Il n'y a plus d'explication de vote, chacun est à sa place. Je vais donc mettre au voie par scrutin public la première partie du projet de loi de finances pour 2025. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Chut, s'il vous plaît mes chers collègues, s'il vous plaît. Voici les résultats du scrutin. Votant 573, exprimé 554 et majorité 278, pour 192, contre 362. L'Assemblée nationale n'a donc pas adopté, s'il vous plaît mes chers collègues, je vous demande quelques minutes, s'il vous plaît. L'Assemblée n'ayant pas adopté la première partie du projet de loi de finances pour 2025, l'ensemble du projet de loi est considéré comme rejeté. Je vous demande encore un peu de concentration, s'il vous plaît. Je vous remercie. Donc je répète, l'ensemble du projet de loi est considéré comme rejeté. Et je donne la parole à Monsieur le Ministre. Merci Madame la Présidente. Le gouvernement prend évidemment acte du rejet de cette première partie, comme vous l'avez dit Madame la Présidente, par voie de conséquence de l'ensemble du texte. Non, avec une vraie forme de désolation, mais en notant la cohérence. La cohérence d'abord avec le vote de l'article d'équilibre, l'article 41, dans la nuit de vendredi à samedi. En cohérence surtout avec le fait qu'une majorité de députés refuse à la fois le matraquage fiscal et à la fois l'incapacité de la France à rester en cohérence avec ses engagements européens. Surtout le gouvernement prend en acte qu'une majorité de députés est responsable pour dire que vous ne pouvez pas légiférer contre le droit. Vous ne pouvez pas légiférer et adopter un certain nombre de mesures contraires à la fois à notre Constitution, à notre droit national et à notre droit communautaire. Ce que je voulais vous dire également, Mesdames et Messieurs les députés, nonobstant l'acte que je prends du rejet de ce texte, si vous me le permettez, de remercier néanmoins l'ensemble de la représentation nationale pour la qualité des débats dont vous avez fait preuve, à commencer par le président de la Commission et le rapporteur général de la Commission des Finances, en remerciant l'ensemble des présidents de séance, ainsi que les administrateurs qui ont fait un travail pendant un nombre de jours important. Et permettez-moi évidemment, au nom du gouvernement, de remercier le cabinet qui est le mien, ainsi que les administrations qui ont travaillé à la fois à la préparation et à l'exécution de ce texte. Enfin, Madame la Présidente, j'ai entendu à plusieurs reprises la volonté d'une culture de compromis, de coalition, qui ne s'est pas vue pendant l'examen de cette première partie. Et je voudrais dire que je le regrette au premier chef, et que l'examen du texte au Sénat se verra alimenté par un certain nombre d'amendements du gouvernement qui seront issus d'adoptions d'amendements ici à l'Assemblée nationale. Et qu'il est important que ces débats n'aient pas servi à rien, et je le dis là aussi à l'ensemble de la représentation nationale en ce sens. Ces amendements, en fonction de la volonté du Sénat, se retrouveront évidemment en discussion lors de la commission mixte paritaire. Enfin, Madame la Présidente, pour conclure, je voudrais simplement dire que j'ai confiance dans l'esprit de responsabilité collective du Parlement, dans son ensemble, pour trouver un budget à notre pays, un budget qui permette de redresser nos comptes publiques, mais un budget qui ne matraque pas nos concitoyens et nos entreprises par l'impôt, et un budget tout simplement qui soit conforme au droit. Je vous remercie. Merci Monsieur le Ministre. Prochaine séance, demain à 14h, questions au gouvernement. La séance est levée. Sous-titrage ST' 501